Alors, en fait, ça fait quelques temps que je travaille sur la matérialité du travail journalistique, sous différents aspects. La matérialité du travail journalistique, ça me permet de travailler des outils qui sont à disposition des journalistes. Alors, par routine, je peux considérer le matériel informatique, les CMS, le téléphone, etc. Je peux aussi regarder les organisations du travail, sous l'aspect de la matérialité. Donc, par exemple, les bureaux qui sont à disposition, les données des horaires, les livraillements, la présence physique, qui sont obligatoires ou pas, la présence ou l'absence physique de lui, et puis un certain nombre d'actes quotidiens. Mais aujourd'hui, ce que je travaille, que j'ai travaillé, c'est la matérialité de l'espace de travail. C'est quelque chose qui m'intéresse plus particulièrement en ce moment. Et on peut dire encore en 2013 que l'un des espaces de travail majoritaire des journalistes, c'est la salle de réaction. Donc, je considère en fait la salle de réaction comme un espace matériel que j'analyse. Elle est évidemment emblématique du travail journalistique. Et au-delà du symbole, elle est pour moi le lieu, un vrai lieu physique qui matérialise l'espace de reproduction d'informations. A la base, ce travail repose sur les observations participantes que j'ai menées avec le collègue de Juliette Charbonneau, en fin 2010 et en 2001, on a parlé dans deux salles de réaction. La salle de réaction du Figaro, qui est une salle de réaction en ligne, qui était à l'époque située juste à côté de la salle de réaction culte. Et puis, l'autre lieu d'observation, c'est Slate.fr, qui était à l'époque aussi le petit frère adopté de Slate, le géant américain, et qui avait été créé par, notamment, des gens, des journalistes qui a travaillé auparavant au monde. Donc, ces deux observations participantes, plus une série d'entretiens que l'on a menées autour d'une quarantaine, ont été donc menées auprès de journalistes en ligne. Et c'est à partir, en fait, de ces deux observations-là que j'ai commencé à travailler plusieurs choses pour aujourd'hui, notamment deux. Dans une perspective ethnographique de l'espace de travail, je vais tenter, parce que c'est vraiment exploratoire, je suis en train de travailler, c'est pas tout définitif, je suis en train de travailler en analyse de l'organisation physique du travail, telle qu'elle s'illustre par la représentation graphique des plans dessinés de la salle de rédaction. Donc, j'ai dessiné les plans de la salle de rédaction, et puis j'essaye de faire une analyse. Ça, c'est le premier élément, donc l'analyse de l'organisation physique du travail. Et l'autre élément, c'est une analyse du discours spatial, mais qui ne produit pas l'entreprise dans le cadre d'une vidéo. Donc, j'en ai cru pour l'instant. C'est une vidéo du Figaro qui raconte un déroulé d'une journée standard dans la salle de rédaction anglaise. Donc, cette communication, elle repose sur deux formes de représentation visuelle. C'est ça, en fait, le socle à partir duquel aujourd'hui je travaille. Et ces représentations visuelles ne sont pas juste une technique de représentation du réel que je prendrais comme telle. Ces deux formes, donc les graphiques et la vidéo, donnent accès à l'organisation matérielle et concrète des lieux de production. Mais elles sont aussi, et simultanément, un regard que l'entreprise donne à voir, une façon qu'elle a de se présenter et de se représenter. Parce que, bon, vous le savez, c'est pas nous que je l'apprends. C'est dans les entreprises médiatiques, évidemment, il y a certaines représentations visuelles qui sont utilisées pour mettre en scène, la puissance de la presse, la force productive, son importance sociétale. Et évidemment, tous les visuels ne sont pas à destination du public. Et de nombreuses représentations, notamment celles de la salle de rédaction, sont parfois conservées en interne. Et l'hypothèse qui m'a guidée ici, c'est que ces formes visuelles sont avant tout des... On peut avant tout les considérer comme des témoins des processus de production, des organisations du travail, qui sont autant de niveaux coopérables dans les illustrations, d'une part, et de niveau stratégique pour l'organisation médiatique. Donc, je reviens juste... J'avais dit que j'écrirais ce mon truc, on n'a jamais oublié. Juste sur Slate et Le Figaro. Par contre, on ne peut pas analyser l'inventarité de la salle de rédaction sans savoir qui il travaille, évidemment. Donc, le... Dans les deux cas, dans Slate et Le Figaro, évidemment, ces deux cas se différencient, évidemment, par la taille de la rédaction, en raison de leur histoire, de la spécificité de leur structuration économique. Très vite, la salle de rédaction de Slate, en revient les comptes, employait 7 journalistes et faisait appel à une quarantaine de pigistes. Alors que, au Figaro, point de faire, il était monté sur la production des journalistes du quotidien à papier, dans les blogs, par la reprise d'articles diffusés, et grosso modo, travaillait aux alentours de 70 journalistes. Et vous allez voir, pourquoi ils sont 70 ? Parce qu'il y a beaucoup de propriétés de Figaro, qui étaient assemblés assez proches les uns des autres. Donc, on a une disparité, déjà, dans la taille de la salle de rédaction. On a des similitudes sur l'âge moyen des journalistes des deux salles de rédaction, qui, évidemment, assez jeunes, autour de 25 ans, alors que la moyenne d'âge des rédacteurs en chef tournait pour les deux sites autour de 45 ans. Ce que l'on pouvait voir aussi, c'est que la structuration hiérarchique, elle est pyramidale dans... évidemment, enfin, pas évidemment, justement, elle est pyramidale dans les deux lieux de travail. Le Figaro, à l'époque, fonctionnait, ou Figaro.fr, fonctionnait à l'époque avec un directeur de publication qui était vraiment, qui était sur place, qui était ancien rédacteur en chef du service étranger du Figaro papier, quatre rédacteurs en chef, donc information générale, économie, sport, et le service de community management, trois chefs d'édition dans la semaine, un chef d'édition pour le week-end, et un chef déchargé d'édition. Vous voyez qu'il y a énormément de paris de CAF, où il y a de l'archi, où il y a l'archi intermédiaire. À Slate, en fait, c'est beaucoup plus petit, il y avait cinq encadrants physiquement présents, sauf le week-end, un directeur de publication, deux rédacteurs en chef, une secrétaire générale de la rédaction et une éditrice, et une seule... donc la moyenne d'âge, en fait, de l'éditrice elle-même, puisqu'il y en avait qu'une, elle a sans besoin. Vous voyez que les travailleurs qui appartiennent aux managers intermédiaires, à la case des managers intermédiaires, sont aussi un peu intermédiaires du point de vue de l'âge. Autre chose, c'est que du point de vue du bâtiment, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que Figaro.fr, pendant un certain nombre d'années, n'était pas physiquement présent dans le bâtiment du Figaro, et il l'est pas présent, donc il avait une place dans le bâtiment australien du Figaro. Et Slate, comme pure-player, plus la tendance magazine, et dans un bâtiment à Paris aussi, et qui regroupe différents médias, dont aussi des pure-players tels que Google Fit, et un pure-player plus orienté sur l'environnement. Voilà. Une fois que je vous ai dit ça, je ne voyais rien, je trouve que je m'améliore. Alors ça, c'est la salle d'organisation du Figaro. Vous entrez par la gauche. Évidemment, vous avez un espace cathétarial sur votre gauche, et puis vous avez un espace de décontrouiller postale. Et puis, vous avez une organisation de cette façon-là, avec, au départ, des rédacteurs en économie. Donc, c'est la partie en milieu. Vous avez le service économie du Figaro, qui a son propre chef d'édition. Et puis, plus vous avancez, plus vous avez les rédacteurs des pôles d'actualité sur les deux tables jaunes et bleues et jaunes. Et puis, après, vous avez les chefs d'édition jusqu'au bureau du directeur de l'information, qui est un bureau filtré, qui est entouré des services de l'infographie, enfin, des pôles d'infographie et du service communier. Et puis, vous avez, là, en bas à droite, le site de Sport, qui est un achat de Figaro, qui s'appelle Sport 24, et qui est donc physiquement dans le même plateau de la rédaction dite centrale du Figaro. Et puis, vous aviez quelque chose qui était tout nouveau à l'époque, le pôle vidéo, qui envoyait trois personnes, dont un contrat très précaire à un stagiaire, et qui venait d'être placé vraiment en vision directe du bureau du directeur et à côté du service communautaire, et c'était stratégique. Donc, je vous présente très rapidement ce schéma. L'autre schéma, c'est évidemment le schéma de la salle de rédaction du Slate. Alors, là, vous arrivez par le haut, et vous longez, en fait, une salle de rédaction qui est assez grande et qui sert, en fait, à la salle de rédaction du lundi matin, qui regroupe l'ensemble des journalistes, des restes journalistes, plus tous les pugistes qui participent à la construction du site. Là, vous avez, évidemment, uniquement un bureau, le bureau du directeur de la publication, qui sert aussi de l'espace de rédaction. Et vous avez deux grandes tablées, avec une tablée à gauche, pour son niveau de la hiérarchie, et une tablée à droite, avec l'ensemble des places des journalistes, de la chef d'édition et de la place du stagiaire. Alors, je vous ai mentionné aussi deux choses sur lesquelles on reviendra peut-être, en orange. Vous avez affiché aussi dans la salle de rédaction un planning, le planning des week-ends, qui est un lieu extrêmement stratégique de Slate, puisqu'ils sont très peu nombreux et doivent assurer une permanence de week-ends, mais à l'heure de la rédaction. Donc, on va l'être chez eux. Mais c'est quelque chose, c'est un lieu qui est vraiment très important, parce que c'est un lieu de négociation extrêmement douloureux. Et puis, vous avez aussi, c'est Constance, Constance par par Chemin de Fer, et bien, étonnamment, dans la salle de rédaction d'un plus meilleur français, vous avez un espace avec un chemin à faire, où l'actualité, elle est pensée et anticipée en fonction des jours, et en utilisant l'outil très matériel du chemin à faire. Donc, vous voyez que les dossiers de rédaction sont organisés physiquement de façon très différente. Vous avez une architecture de l'espace, la disposition des bureaux, les bureaux des responsables, les bureaux des journalistes, des autres métiers. C'est là que l'on voit, si on parlait tout à l'heure de collaboration entre différents corps de métiers, la collaboration, surtout au Figaro, la collaboration entre les introvertistes et les chefs d'édition, elle est extrêmement fréquente, et les bureaux sont évidemment les uns à côté du tout. Ce que l'on voit, en fait, dans ces espaces collectifs, c'est que l'on perçoit aussi la circulation des personnels, c'est par où vous passez et bien qui vous passez quand vous voulez aller quelque part. On voit aussi qu'il existe ou pas certains lieux collectifs dans l'organisation. Donc, en sorte, ce qui m'intéresse de ces représentations graphiques, c'est qu'elles nous montrent à quel point l'espace de travail il est pensé non seulement comme un espace de circulation physique, donc comme je vous le disais, les pouvoirs de circulation sont visibles, mais c'est aussi un espace de circulation d'information. Il y a des lieux de rassemblement, il y a des espaces dédiés aux responsables et aux vidéos, et c'est évidemment un espace de travail. Ce que ces deux chaînes nous montrent, ce sont des modalités organisationnelles qui sont similaires, alors qu'on est dans deux cultures d'entreprises qui sont différentes. Vous avez une organisation en open space, vous avez un bureau du directeur d'ITRE, il y a des espaces ouverts, mais qui sont distincts entre statut et fonction d'un site. Donc en fait, ce que j'ai vu, c'est que, ça j'ai vu à partir de mon enquête ethnographique, et puis après du travail sur comment l'organisation physique a été poussée, cette manière de l'ouverture du bureau, les espaces de travail sont finalement très compartimentés. Vous l'avez vu, Aslet, vous avez un espace de hiérarchie qui est physiquement séparé, très peu, puisqu'ils ne partagent pas le même espace physique de travail au niveau de la table. L'éditrice, Aslet, elle est au milieu de ces journalistes. Et au figaro.fr, vous avez aussi une architecture qui montre une répartition particulière, évidemment, en fonction du sport, sport de cadre, de community management, des journalistes chargés de la vidéo, de l'édition, etc. C'est que l'ensemble est aussi construit, si vous voyez toutes mes petites étoiles roses, oranges, etc. Ce sont des postes à responsabilité, donc ils sont physiquement tout le temps à ces postes-là, à ces chaises-là. Et donc l'ensemble est construit afin que les hiérarchies soient intégrées dans les lieux physiques de production, parce que les rédacteurs en chaises, dans ces deux salles de rédaction, partagent un même espace de travail avec les journalistes. Ce qui est très intéressant, c'est que les places sont intégrées par fonction. Donc vous avez une chaises par fonction, ce qui renvoie aussi à ce dont on a parlé sur l'organisation du travail dans les entreprises auditives. Vous avez de plus en plus un turnover extrêmement important puisque les journalistes en ligne ont une mobilité professionnelle extrêmement importante. Il ne reste pas parce qu'ils sont épuisés, qu'il y a du stress au travail, qu'ils ont envie de découvrir autre chose. Donc il y a une mobilité professionnelle importante. Et puis vous avez aussi, notamment au Figaro.fr, une organisation du travail qui fait que certains commencent à 3h du matin et d'autres finissent à l'île. Ce qui fait que vous ne travaillez pas toujours avec jamais personne, mais surtout que vous n'allez pas se réveiller toujours à la même place. Donc il y a des places, les places ne sont pas titrées en fonction du journaliste qui pourrait du coup personnaliser son bureau. La place doit être titrée en fonction du statut ou du rôle que vous allez avoir dans votre journée. Donc quand on est dans une perspective ethnographique, on regarde aussi comment les journalistes se déplacent. Et ça rend encore plus évidente la façon dont se pense la relation sociale au sein de l'entreprise. Ça renseigne aussi sur les formes d'intériorisation des places qui sont dévolues à chaque fois. Connaître son espace, l'intérioriser comme un territoire. Et aussi la marque d'un processus d'apprentissage tout au long de son rapport professionnel, qui permet aussi au journaliste en ligne de s'impréner des pratiques en terre. Parce que quand on voit un journaliste stagiaire, un PP, le journaliste stagiaire qui arrive dans une salle de rédaction, ne va pas, ou alors il va être gêné, mais assez étonnant, il décide lui-même de sa propre place. Donc il va être placé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous n'avez jamais vu, même pour cinq minutes, un journaliste s'asseoir à la chaise d'un responsable de hiérarchie. Donc vous avez, en fait, un symbolique de l'espace physique de sa chaise, un bureau qui est extrêmement intéressant. Les espaces de travail aussi sont très distinctement dévolus à des temps spécifiques, parce que les réunions se font dans des endroits particuliers, qui changent en fonction de la nature de la réunion. Donc ça j'ai plein de trucs, mais il faut que je passe parce que je n'y arriverai pas. Parce que les dispositions matérielles des centres d'action, un espace ouvert, et qui se parfois nourrit, sont aussi une façon d'adapter l'environnement de travail à une forme collaborative dont on a parlé, voire collégiale, comme dans d'autres lieux de travail, des start-up, des agences de création d'événements scientifiques. Et là, je fais extrêmement référence à Dachari, parce qu'on voit aussi les formes, soit de polyvalence, mais de dispersion au travail et de travail collectif, qui sont imprégnés dans les lieux de réunion ou les emplacements des différents bureaux. Alors ce que l'on pourrait aussi raconter, ce sont aussi tous ces espaces ouverts qui sont des espaces de contrôle, où regarder à chaque fois où sont les bureaux du directeur, où ces bureaux sont utilisés. Donc lui-même peut être vu, il est en train de travailler. Il a aussi une vue évidemment panoptique sur le reste de ses employés. Ce qui est intéressant aussi à Slate, c'est que c'est une toute petite rédaction, mais que la majeure partie de la production d'informations se passe hors des murs de la salle de rédaction. Et ce serait aussi un autre espace de travail intéressant à amener. La deuxième partie, l'autre forme de représentation d'Isbène, est basée à partir d'une vidéo interne du Figaro, je vous le dis, qui raconte la journée du Figaro en ligne. Et je suis absolument pas sûre d'avoir le droit de l'utiliser. Donc j'ai fait, c'est pas moi d'ailleurs, un collègue m'a aidé à faire des captations d'images. Donc ce sont des captations d'images de cette vidéo-là. Donc ça commence le matin, vous avez une journaliste qui est dans la vénombre du petit jour, qui est mis devant évidemment ses ordinateurs. Ça c'est évidemment mis en scène. Vous avez l'espace de la réunion dont je vous ai pas tout à fait parlé, mais ça c'est au Figaro. Et à chaque réunion à 11h, on peut être 11h-15. Dans la vraie vie, ils sont là à 11h. C'est une réunion qui suit la réunion qui a lieu avec le print, auquel les journalistes en ligne ne sont pas invités. Et là, la réunion, elle se passe comme si c'était une réunion informelle. Or, elle est évidemment extrêmement encadrée. Les journalistes qui sont ainsi sont les chefs d'édition. Ceux qui sont de groupe, ce sont des journalistes. Et vous avez toutes les têtes sous-tournées parce que tout le temps, la réactrice en chef, plutôt l'information générale, et elle, au bout exactement, de façon immatérielle, il y avait une table et elle est au bout de la table. Elle est disposée, elle se place à ce moment-là. Evidemment, ce sont des espaces qui ont été pensés par la direction de la rédaction. Et on pourra avoir l'impression qu'à 10h46, de façon informelle, dans cette vidéo, ils se rejoignent pour discuter de l'actualité. Mais ce n'est pas du tout vrai. Et puis, c'est un moment qui est assez stressant pour les nouveaux venus. Parce que chacun doit aussi tenter de se positionner. Vous avez aussi, alors là, je vais aller très vite parce que j'ai l'apport de temps, mais vous êtes aussi la mise en visibilité des rapports, des supports, etc. Donc là, évidemment, vous avez le bureau des chefs d'édition et c'est sur le bureau des chefs d'édition Figaro que vous avez la presse. Pas ailleurs, ils sont toujours ici. Vous avez, puisque le Figaro.fr utilise aussi la salle de vidéo du Figaro, il y a des partenariats avec l'édition, etc. Vous avez le site partenaire qui a été acheté, c'est Sport Monterre, qui fait tout le sport du Figaro.fr. Et puis vous avez aussi l'espace de… j'ai marqué « je sais que vous le faites », on ne peut pas dire « comme un petit navire » comme un « au Québec ». Mais… donc vous avez l'impression que tout ça est situé dans le même espace. Je vous montre ça juste parce qu'il y a 6 heures et que… Pour vous dire quoi ? Pour vous dire quoi ? « Contraintes du travail du journaliste en ligne » qui, par la présence de certains objets, vous les voyez, et la mise en scène est vraie, vous les voyez constamment devant l'ordinateur. Les ordinateurs sont doubles, il n'y a pas de personnalisation des bureaux, etc. Donc vous avez un ensemble d'éléments qui montrent l'éditif contraint. L'espace, il est structuré par service. Il est quadrillé. Il est quadrillé en fonction des journalistes économiques, des infographies, des communités de la Géon, etc. Et ce que ça nous révèle, cette organisation physique, ce sont plusieurs choses. Vous avez dans ces vidéos, ces vidéos, l'expression d'une certaine idée de la convergence des métiers, c'est-à-dire le rassemblement dans un même espace d'un ensemble de métiers ou de propriétés dont l'entreprise montre de cette façon comment elle pense son idée et les collaborations qu'elle se ferait éventuellement développer. L'entreprise peut conserver une visibilité de la marque, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est les seuls qui ont score24.com affiché sur leur bureau. Et ça, c'est, donc, en l'occurrence ici, score24, c'est conserver une visibilité d'une des marques et effacer les autres, parce que les autres, on ne les voit pas. C'est aussi séparer les community managers, ici. Ils sont, donc, dans un espace un peu ouvert mais à l'écart du reste des journalistes. Par contre, ils sont présents, enfin, là, représentants des community managers et présents à toutes les réunions de 11 heures. On met aussi, dans cette vidéo, beaucoup en train, soi-disant, les interactions qu'il y a avec le studio vidéo. Or, dans l'enquête échographique, il y a plusieurs mois, on a vu une fois une interaction réelle entre le journaliste en ligne et le plateau vidéo. Évidemment, ce que l'on voit aussi, c'est l'expression de la segmentation des espaces de travail en fonction des rôles sociaux et des statuts internes à l'entreprise. On voit aussi une nature collective d'un travail qui semble pourtant bien une certaine forme d'impermiabilité entre espaces de travail. On a une forme d'impermiabilité, parce que tout est bien structuré, chaque chose à sa place, mais on aurait, en fait, dans le discours, d'une circulation qui est encouragée par la nature verte de ces espaces. Donc, grosso modo, c'est de faire croire que l'espace est ouvert et qu'on va pouvoir circuler et, en fait, d'avoir structuré fortement des espaces. Ce qui est intéressant aussi, mais je n'ai pas le temps de le développer, c'est que les bureaux ne sont pas simplement des espaces de travail, ils sont aussi de couleurs, ils sont des matériaux, ils sont des mobiliers, et puis ils sont aussi des lieux d'interaction plus ou moins importants, qui entraînent parfois, là, chez les journalistes, une naturalisation de l'espace de travail, parce que les journalistes connaissent leur place, que les places sont attitrées, et que personne, en fait, questionne toute sa répartition. On n'a vu aucun discours de remise en cause de l'organisation physique de la cellulaire d'action. C'est normal qu'un espace ouvert, c'est normal que, quand on arrive, on soit passé ici, c'est normal de changer d'horaire de travail et de changer de bureau. Il n'y a pas de résistance énorme de ce fondu. On voit aussi que l'espace de travail permet, en fait, la diffusion et l'appropriation de la culture d'entreprise, qui est une culture d'entreprise qui renvoie à ce qui a été dit au départ, tout à l'heure, c'est aussi un encouragement extrêmement fort à la rentabilité, à dépasser ses heures, à être connecté en Europe en permanence, à la vitesse aussi de production, qui est, finalement, matériellement présent dans la salle de rédaction. Il y a la présence d'une télévision, via la présence aussi d'horloge, etc. Et puis, la dernière chose que je peux te dire, parce qu'elle n'est pas vraiment trop joli. Évidemment, tout ça, c'est l'expression de l'identité que l'entreprise souhaite affermir en interne. Peut-être, parfois, pour l'extérieur, quand on fait visiter sa salle de rédaction, mais ça, je n'ai pas étudié. Et puis, au final, je trouve que ce qui, moi, m'intéresse, parce que c'est mon data depuis longtemps, c'est que tout ça, c'est regarder la salle de rédaction de ce point de vue-là, c'est aussi un élément de construction d'identité des journalistes. Parce que travailler dans un lieu, c'est aussi s'imprimer de ce lieu-là. C'est l'ajustement de son corps, de ses attitudes, de ses postures, de la façon dont on travaille à un espace qui est, finalement, structuré par l'entreprise et qui va être structuré aussi par une idéologie que je ne prétends absolument pas analyser, cette idéologie du Figaro, de Vincent et de Slade. Mais on voit bien les différences idéologiques et idéologiques qui contraint fortement l'employé dans les rédactions en ligne. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements